Yes, yes, pointe des pieds toujours. Ok, je vais rejoindre l'échauffement, on est parti. Toutes ensemble pour une rotation du bassin, comme ceci. Là, d'un sens puis d'un autre, on exagère bien le mouvement. Ok, voilà, on va fléchir les genoux, garder le dos droit et faire une flexion. La rotation, pardon, du tronc. On regarde dans la direction dans laquelle on va. Gauche, droite. Alors, on écarte les jambes ici. Je peux nous montrer ma vue. La main droite qui va chercher le pied gauche et vice-versa. Parfait. On part sur le moulin. On va accélérer le mouvement petit à petit, on y va, on y va, on y va. On essaie vraiment de venir toucher au niveau des chevilles. On se connaît. Ok. Alors, le suivant, on va prendre une position jambes jointes, les mains sur les genoux. On part sur une rotation des genoux. Parfait. D'un sens puis d'un autre, on change de sens. On ouvre. On ferme. Pour les genoux, c'est bon. Alors, rotation des bras. On va commencer par des petits cercles que je vais venir agrandir de plus en plus. Jusqu'à former des grands cercles. Bras bien tendus. On frôle les oreilles. Vous devez sentir que les épaules brûlent petit à petit. Bras bien tendus d'un sens puis d'un autre. Petit cercle en arrière que je vais agrandir de plus en plus. Jusqu'à frôler les oreilles. Parfait. Alors, ici, je vais venir fléchir mes genoux, toujours en regardant le...